Bonjour madame Léla David Ouken, souvent nous trouvons dans ma conférence de presse au député Moussine. Qui est Léla David Ouken ? Mais c'est une battante. Premièrement l'Espagne, c'est mon carrière, c'est une carrière d'enseignante au Collège du Saint-Esprit. Mais à part cela, je suis toujours dédiée à mon pays. Parce que je me suis toujours pensé que ce que le pays fait pour nous, c'est tout le temps là, mais aussi ce que nous nous faisons pour nos pays. Mon fils recevait beaucoup du pays, de mes parents bien sûr, du pays, mais ensuite, il arrivait un moment donné que chaque individu, chaque patriote, mais un pensé qu'il n'est qu'à faire pour ce pays. Et moi, depuis l'époque où je me suis à l'école, moi je suis décidée, beaucoup dans le social, beaucoup fait de la politique, c'est l'idée que mon fils prend, la décision qui est prise, commencer à l'école. Suite à ça, j'ai été faire mes études à l'extérieur, mon retourner, mon étude professionnelle. Ensuite, mon fils rentre comme prof. Et à un moment donné, mon fils décidait, le moment était venu pour faire de la politique. Et c'était en 1995, quand mon lancement en politique. C'est en 1996 que je me présente ma première fois pour les élections municipales. Par la suite en 2000, pour les élections générales. Et à ce moment-là, de 2000, 2005, 2010, mon fils porte ma candidate pour les élections. Et heureusement, mon fils ne retourne pas au Parlement. Mais tout cela, bien sûr, il amène à un commitment. Parce qu'il y a là, on est au travail, mais on a aussi un engagement qui, au final, prend. Alors, de ce fait, il y a beaucoup de temps qui nous donne à la circonscription, aux mandats, à leurs problèmes, à trouver des solutions aux problèmes de ces gens. Et tout cela, on prend beaucoup de temps. Tout le temps, j'ai l'honorable, M. Leda David O'Connor. Mais c'est quoi le rôle d'un député ? Le rôle du député, c'est premièrement être à l'écoute de ces mandats. Et ensuite, se faire la voix des mandats. Nos rôles au Parlement, c'est d'apprendre, amener la voix de nos mandats au Parlement. C'est-à-dire, direz un point de vue, discutez-vous, make sure qu'il y a la loi qui peut passer dans l'intérêt des mandats. Et aussi, trouve une solution à ce problème. Parce que l'interaction reste importante, l'interaction du député avec ce mandat. Quand on dit interaction, ce n'est pas seulement visite, mais aussi réflexion. Réflexion dans ce bon problème journalier. Réflexion dans ce bon problème qu'il a fait face. Et comment surmontre ce bon problème-là. Et à partir de là, le député, supposé, retourne au niveau de ce parti, travaille dans le programme pour assurer qu'il, dans ce projet de société, il est capable d'arriver sûrement de savoir ce problème-là. Vous pensez à la circonscription, est-ce qu'il y a de ce que vous travaille dans la circonscription ? Dans la circonscription, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'agricole, qui ont un problème qu'ils ont gagné, comment pour sûrement de savoir ce problème-là. Et dans la pauvreté, il y a beaucoup de cas qui doivent suivre, de trouver qu'il y a une difficulté qu'ils ont de faire face. Et comment nous, quand nous préparons nos bonnes programmes électorales, comment nos projets de société, comment nous le disons tout à l'heure là, comment nous devons venir avec bonnes mesures pour soulager et de savoir ce problème-là. Quand nous nous demandons qu'il y a un problème, pourquoi nous nous trouvons une bonne question écrite ? Pourquoi nous nous trouvons une bonne question écrite ? Est-ce qu'il n'y a pas une solution dans l'événement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une question qui reste une réponse ? Tout dépend de quel genre de gouvernement que vous avez. Moi, mon collègue, quand nous nous sommes dans le gouvernement, tout ça a un problème-là, nous nous pouvons faire une suivie avec. Et quand nous nous faisons même un problème, je suis veillée à ce qu'il y a un projet-là. D'ailleurs, vous trouvez que ce soit numéro 15 ou numéro 8, combien de projets de ce genre-là, terrain, asphaltage des rues, lumière, etc., qu'il fait de faire. Maud Chapier, un centre, je m'en rappelle à Vacoa, à Payotte, je me suis monté un centre de formation artistique, tout ça pour venir en aide à un niveau qui est dans certaines aspirations, qui, bien, quand même, à travers une bonne capacité, trouve un emploi demain. Alors, tout faire avec un but. Il ne faut pas dire que le suivi se fait. Nous, quand nous posons une question de parlement, c'est pas un résultat. Après trois mois, nous sommes capables, retourne avec nos questions pour voir. Très souvent, nous, bien fait, quand nous trouvons que le ministre dit à nous, « Ah oui, on peut faire le projet tout de suite, semaine prochaine. Au bout de deux mois, trois mois, nous n'en aurions pas fait d'arrivée. » Il n'est pas capable de poser la question tout de suite parce qu'il y a un règlement du parlement. Après trois mois, nous réveillons avec nos questions. Mais si, après trois mois, il n'y a pas cinq, six mois, parce qu'après trois mois, d'une ordinateur de la mort, dans une session-là, si nous ne gagnez rien, il n'y prend de mort, si nous finis presque la fin assuée. Mais après trois mois, nous... Oui, et non, on a besoin d'avoir un problème technique. Mais c'est bon, nous, nous, pas faire un limite, nous, on a une question parlementaire aussi. Parfois, nous, on est obligés de poser à la personne. Bon, tout dépend, comment on peut dire, nous, d'un régime en place. Nous, quand nous sommes au gouvernement, quand nous sommes au Fédrin, nous, pas ce qu'il y a de couleurs, nous, pas ce qu'il y a de couleurs, rouge, mauve, orange, blé. Nous, quand nous avons un problème, tout le temps, on a un petit dernier, quand nous prédicons comme un parlementaire, quand nous prédicons comme un ministre, c'est pour faire un travail. Alors, là, nous, pas ce qu'il y a de couleurs, nous, supposons faire le travail qui besoin pour améliorer les conditions de vie devant nous, dans nos circonscriptions. Et, ailleurs, dans le pays, parce que, au ministre, c'est-à-dire pas qu'il y a une circonscription seulement. Le problème, c'est que, quelquefois, on a un régime en place qui refuse faire les carrément. Et ça ne peut pas proposer. Mais, comment on va dire, oula, quand au ministre, vous venez avec un projet, vous proposez-vous, comme nous, au Sécurité sociale, comme vous, au Sécurité sociale, nous, si qu'on a un problème, de médecins qui pourra viser une bonne personne, nous, si vous venez avec un autre projet qui est une finie, un approvain cabinet pour revendre ce système-là, bon, entre-temps, nous finissons-t-il. Mais, deux ans finissent-il, il est coulé. Je pose-moi la question qu'il fait, le ministre actuel, ben, il a de l'avant, parce qu'un projet, il n'est pas un cabinet. C'est un projet qui finit, il est approuvé. Ce n'est pas quelque chose qu'il vous fait au petit bonheur. Ce n'est pas que... Vous m'avez connu, et il n'y a pas une question qu'il vous finit, n'importe moi. Est-ce qu'on change un gouvernement, une décision qu'il nous prend dans le cabinet, du binding pour le prochain gouvernement qui est venu, ou bien ce n'est pas obligé ? On va dire qu'il y a quelque chose qu'il appelle la continuité de l'État. It is busy binding. C'est vraiment malheureusement. À chaque fois qu'il n'est pas un travail, c'est le pouvoir, c'est comme si c'est tout à refaire. Bon, il y a un peu plus de cas. Il y a le cas du trust, de... Comment s'appelle ? Il y a le cas de l'éducation, par exemple. Quand nous étions de bien à l'un système régional, il fait tout pour casser ce système-là, il recommence mes études en school. Après, le premier ministre, dans un bien rappel pour le 12 mois, d'un discours qui se fait pour l'indépendance, il dit qu'il est fait de faire un prix pour voir qu'il finit dans le lauréat de l'école du petit-en-garde. Et qu'il s'est fait nous penser qu'il y a l'avenir de toute l'école. Et ça, c'est le produit du gouvernement de la salle en amène. Nous s'en finis avec la... Nous s'y mettons à pied 40 nouveaux collèges, nous s'y assurons qu'il y a chaque village, chaque coin et recoin de l'île, il y a un bon collège, et il nous fait trouver le résultat. S.S.S. Sednak, S.S. Iben, S.S.S. Fénix, tout fait de produits et même quand c'est extraordinaire. Même dans ce qu'on appelle dans une petite collègue... Dans le nom... Mais l'idée, c'est quoi ? Donc, dans notre enfant, l'idée, c'est quoi ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il nous va au courant combien des élèves de S.S. Sednak, S.S. Iben, qu'il y a un système qui se fait marcher, qui fait deux résultats, mais le régime qui est venu après fait une carte-tout. Et là, tout dernièrement, le ministre se fait rôler dans la même direction, après, il a l'air pour lui dire quelque chose et lui faire autre chose. Pas finir dans le changement voulu. C'est-à-dire, pour revoir le système de compétition au niveau de la CPE, nothing. Alors... Quand vous êtes député, ça veut dire que vous êtes aussi membre de l'Assemblée nationale ? Pour moi, moi, tout à l'heure, le député lui amène la voix, ce mandant à l'Assemblée nationale. Il fait une réflexion, il le représente. Il a fait de choisir la personne pour aller discuter pour eux autres, faire de la personne confiance. Au Parlement, tout projet de loi qui passait, il est nouveau à dire, c'est nous d'accord, c'est nous pas d'accord, c'est le mal-amendement qui nous a amené, nous proposons mal-amendement et le gouvernement décide si l'IQA va accepter ou pas, bien sûr. C'est pas dans la main du député de l'opposition. Mais il nous fait le travail. Le devoir se fait. Et là, depuis 4 ans, député ou une cégé, il y a des procédures qui ne touchent personnellement la voix, mais il y a des autres procédures. Oui, certainement. Vous ne regardez pas la raison, la dernière fois, il ne se prend pas dans un projet de loi quand il se fait vite de la vente avec un système pour liste tout bonnes produits agricoles qui font amourisse, pour assurer que c'est un bon niveau qui, quand vous venez, vous vous êtes assuré que c'est un produit qui fait une liste, pour revoir la qualité, tout ça. Mais bien sûr, il touche tout de l'amendement. Et bien sûr, il touche le député qui, de sa présence-là, les pays représentent ce mandat de la social conception. Vous voyez, il est important, ça. Il leur passe la loi pour, par exemple, faire un test de votre produit pharmaceutique à Maurice. Bien sûr, il y a tous, tous les bons. Étant donné qu'il y a une formation en moins biologiste et qu'il m'intéresse à la science, c'est parce qu'il s'en a été à peine de tout et nous a réfléchi. Par exemple, le projet de loi sur les tests d'ADN, tout ça, c'est une affaire qui touche nous. Mais à part, c'est là, comme on dit, bien sûr, l'aventement fait tout du monde, mais il n'en compte de la loi. Par exemple, nous avons une proposition à le projet de loi sur le section offence des amendements. Il m'a dit d'ailleurs siège dans sa comité à un moment donné pour discuter dessus, mais malheureusement, rien jusqu'à présent. Là, il est repressé pour un congé parlementaire. Est-ce que Mme Néthepen est vraiment en congé ? Une personne qui est engagée n'est pas en congé. Même un professeur pendant les vacances nous dit que ce sont les congés, les vacances, mais il y en a toujours pas de préparation. Mais le député, encore moins. Là, nous, on congé parlementaire, mais c'est moi, nous, 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 c'est un jour qui nous se posait au parlementaire, c'est nous passer dans la circonscription, sur le terrain. D'ailleurs, là, nous, on a une série d'activités. Tous les jours, c'est des portes à portes, rencontres, réunions. Alors, congé, on ne sait même pas quand congé l'a fini parce qu'il y a quelquefois on se demande « Ah bon, c'est passé ? » Mais le temps d'arrêt qui est du mondial, le temps de repos, ça n'existe pas pour la personne qui s'engage. Mme Néthepen est là qui est très très jeune où tu aurais fait « Mme Néthepen est plus en plein pour rentrer dans ce monde masculin de la politique. » Mais « Mme Néthepen est prête dans mon pensée pour rentrer dans n'importe quel monde. Et je suis fait une preuve dans tout mon monde qu'il a fait rentrer. De fin, on va y avoir une madame récemment dans, comment on appelle ça, dans le planète. Pour dire, je ne crois pas qu'il n'y a aucune limitation. Seulement, bien sûr, il y a beaucoup d'encadrement qu'il faut parce qu'il y a quand même nous n'est pas encore oublié que la femme a des rôles multiples mais la femme qui veut peut. Alors, moi, je pense que vous pouvez encore plus maintenant parce qu'il y a beaucoup plus qui a pour les études supérieures, qui prépare les jeunes. Et moi, je pense que les femmes peuvent et feront très bien la politique. Et maintenant, à la fin, est-ce que vous constatez que la condition féminine a changé à Maurice ? Regardez, moi, je me disais de la faire. Je me disais de faire l'accès à l'éducation pour la femme mauritienne, mais égale. Vous pensez, la femme mauritienne fait très bien. D'ailleurs, les résultats, que ce soit au niveau primaire, secondaire, TSCF, ils font toujours des montants qu'une fille fait bien mieux que des rassons. Oui, le problème se pose dans certains domaines comme une cause de glass ceiling et c'est vrai que dans certains, on ne sait pas que dans le secteur privé, quand on trouve que la femme fait autant que l'homme, mais les postes clés sont quelquefois réservés aux hommes. Mais ce n'est pas le cas dans le secteur public, ça me fait d'aller. Et dans un secteur qu'on trouve que la femme prend une position sans aucune difficulté, c'est le judiciaire. Et après, si vous êtes dans le secteur public, de tout temps, d'ailleurs, finisant et d'encouragement, on trouve PS, PAS, la madame arrivée d'après le performant. La condition physique, c'est qu'il nous attend tous les jours, vous avez vu le journal, vous avez vu le violon, femme battue, ça fait la partie de la condition féminine, la violence battue qui n'a pas une qui n'a rien mais il a l'autre côté. De l'autre côté, ça m'a besoin de dire quelque chose qui est vraiment navrant. qui, plus un pays vivant moderne, plus on expecte qu'il y a une chance légale et qu'il y a tout le monde qui vivent plus aisément et mieux. Malheureusement, Maurice, c'est un genre de paradoxe, c'est une cause de la modernité, mais nous trouvons une dégradation des meurs, une dégradation dans la société que aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y a aucun respect pour personne. On trouve une agression sur une fille de 4 ans, on trouve une agression sur une femme de 70 ans, alors qu'il n'y a plus de limite, une dégradation sans précédent. Est-ce qu'il n'y a pas de travail ? C'est-à-dire que ça rentre dans le fameux projet de l'eau et d'eau 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 ? Certainement, non seulement l'eau et d'eau d'eau d'eau, mais très souvent, on pourrait marquer que ça dégradera sur les meurs parce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres fléaux qui perfligent dans la société et il y a une énorme réflexion sérieuse qui nous fait là-dessus. Parce que très souvent, on trouve que la femme matrice est la femme qui n'a pas trouvé un emploi aussi parce que les conditions à la maison sont telles qu'il n'est pas capable de sortir. Une fois qu'il est sorti aussi, il risque et quand il est rentré, à part le travail qu'elle fait, elle rentre à la maison, il y a dans ce travail à la maison, plus les problèmes viennent. Alors, la condition féminine, malheureusement, malgré le progrès dans l'île, malgré d'autres aspects de la vie qui finissent améliorés, mais la condition féminine, malheureusement, surtout, depuis 2005 à ce jour, nous trouvons une dégradation sans pareil. Mais ça peut faire une réflexion mais c'est une gamine qui fait une bonne madame qui vient de battre la première fois dans la station de la police, après, quand la police vient de confirmer, nous, on n'a pas capable de passer. Marie-là, donne-jeu de la zone, donne-jeu de la zone, et si le bonhomme-là a l'effet de zéro. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a une affaire bien inchecée, bien complexe, bien émotionnelle et très souvent, on pourrait moquer que même si madame n'a pas bien de battre, malheureusement, il continuait. Peut-être qu'il y a encore contre un bonhomme. Alors, mais bien sûr, c'est souvent pégé de l'intéresseur des enfants et aussi la capacité d'aller s'occuper des enfants tout seul. C'est très souvent si madame n'a pas de travail et alors, comment se peut-on venir aux besoins des enfants ? Alors, c'était une affaire bien complexe et comment me dire tout le même problème qu'il devait gagner aujourd'hui à Maurice est lié à d'autres fléaux. La pauvreté est un des problèmes les plus importants. Quand on gagne le cas du réseau de prostitution infantile dans le Nord, quand on dit « it boils down to what ? » « Parent n'a pas fini dans les moyens, la maman n'a pas fini dans les moyens. » C'est-ce qu'on met comme ça parce que ces trois cas c'est même « one parent family ». La maman n'a pas fini dans les moyens pour les capables et de ces enfants et malheureusement, on peut dire que ce qu'elle a fait est correct, malheureusement c'est un piège de même d'un trouble qui paie la sortie. Il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent la science politique. Apprendre la science politique et faire la politique en réalité, il y a une différence ? Je pense que la science politique vit avec les grandes idées et la préparation. Faire la politique est dans sa prédisposition pour être à l'écoute des autres et pour mettre la main à la pâte. Et ce n'est pas facile, mais faire des études en science politique donne déjà la possibilité de réfléchir, de faire la réflexion, mais il faut aussi ajouter à cela la motivation pour être sur le terrain, être à l'écoute des gens. Nous, les, bonnes vrais politiciens avec lesquels il n'y a pas de technocrates. Et pour moi, une dernière question, Mme Lequen, c'est moi, il y a une petite fille d'amour, ou c'est une héroïne, qui vous dit, si on vit, moi, il y a une pareille avec moi, quel message vous dit, si vous dit, vous avez une idée de la vie ? Moi, vous pouvez dire que tout, je suis intéressée faire de la politique, prépare un jeune, faire un bon time management, encadrer un jeune convenablement et n'a pas peur pour demander de l'aide des proches parce que très souvent, c'est le soutien des proches qui aidez vous. C'est franchement qu'on fait de la politique, vous êtes en dehors de chez vous. Allons, et vous connaissez chaque fille, chaque femme pour penser aussi à ses enfants, mais si vous donnez le soutien dans la famille pour les enfants, à ce moment-là, you can go for it.